C'est parti, c'est parti, le caméraman me dit, c'est quand je veux, eh bien, j'y suis. Allez, on y est. Mais aujourd'hui, on va parler de petites voitures. Alors, les petites voitures, effectivement, pour les petits garçons, de nouveau, c'est toujours les petits garçons, mais je vous rassure, un jour, je ferai les jouets de petites filles. C'est en préparation, c'est en préparation, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, les petites voitures, donc jouets de petits garçons par excellence. Et alors ici, on a tout un échantillon de véhicules des années 60, 70, voire même plus modernes comme celui-ci, parce que celui-ci, c'est une fabrication moderne, mais qui finalement reprend un modèle ancien. Ça, c'est un modèle des années 70. Je suis sûr, c'était de bien quand j'étais petit. Donc voilà, je peux dire qu'effectivement, ça donne des années 70. Et donc ici, on a donc toute une panoplie de petits véhicules militaires ou de véhicules civils. Alors ici, on a tout un kit de véhicules en rapport avec Daktari. Alors Daktari, c'était une série des années 70, où il y avait effectivement un parc naturel en Afrique avec plein d'animaux. Et Daktari en question, c'était donc le médecin qui soignait les animaux. Il arrivait des tas d'aventures incroyables. Enfin, avec le recul, maintenant, les aventures étaient un peu neuneuses, bébêtes. Il faut quand même le dire, à l'époque, il ne fallait pas grand-chose pour qu'on soit content. Voilà, mais c'est très sympa comme série et c'est vrai qu'il y a une certaine nostalgie quand on a encore l'occasion d'en voir un sur YouTube. Alors voilà. Donc ici, il faut savoir effectivement que vous avez des Dinky Toys et des Corgy Toys. Alors vous avez un petit catalogue ici d'époque qui nous présentait toute une gamme de véhicules civils ou non. Alors ici, on a des véhicules qui étaient en relation avec des séries télévisées qui passaient en Angleterre et pas chez nous, pas sur le continent en tout cas. Alors voilà, des voitures civiles, des voitures de sport, des voitures de course, des camions de pompiers, évidemment. Tiens, le véhicule qui se trouve ici est également donc sur le bureau. Voilà. Alors les petits accessoires, effectivement, ont peut-être disparu ou sont peut-être dans une caisse pas très loin d'ici. Et je pense que c'est dans une caisse pas très loin d'ici. Alors voilà, on avait tout ce genre de choses. Alors on avait une gamme spécifiquement anglaise avec des véhicules qui se trouvent par exemple ici. Et les Français ont pris la possibilité de pouvoir faire toute une gamme de véhicules spécifiquement français. Alors on a des chars AMX, des camions berliers qui n'existaient pas évidemment en Angleterre et qu'on peut retrouver, par exemple ici, on a un obusier automoteur français, en tout cas un modèle français. Et c'est vrai que malgré le temps, ça a bien vieilli, ça a peu souffert et ça reste de très très beaux jouets. Alors toujours pour un marché spécifiquement français, en Dinky Toys, on a là, voilà, c'est vraiment, c'est Français de France. Nous avons la voiture des Chevaliers du Ciel. Alors Tanguy et la Verdure, de nouveau une série des années 70 si je ne m'abuse. Là aussi, ça n'a pas trop bien vieilli, mais la nostalgie est toujours là. Et donc effectivement, il nous avait fait un véhicule avec les deux protagonistes principaux de cette série. Voilà, je pense que la séquence ici va être relativement courte. Je n'ai pas grand chose à vous en dire, mais on se retrouve la prochaine fois, toujours avec grand plaisir, en tout cas pour ma part. I'll be back.